Aujourd'hui, lecture dans Devarim chapitre 11 pour la paracha Ekev. Tu aimeras donc Yahweh, ton Elohim, et tu observeras ses lois, ses statuts, ses préceptes en tout temps. Reconnaissez en ce jour, car ce n'est pas à vos enfants que je parle, eux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu. Reconnaissez les enseignements de Yahweh, votre Elohim, sa grandeur, sa main puissante et son bras étendu. Les signes et les œuvres qu'il a opérées au sein de l'Égypte, sur Pharaon, roi d'Égypte, et sur tout son pays. Ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chars et à sa cavalerie. Alors qu'il les submergea sous les eaux de la mer des joncs, quand il vous poursuivait, et que Yahweh les fit disparaître jusqu'à ce jour. Ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a fait à l'égard de Datan, d'Abiram, fils d'Eliab, descendant de Réhouven, quand la terre ouvrit son sein et les engloutit avec leur famille et leur tante et tous leurs adhérents, à la vue d'Israël entier. Ce sont vos propres yeux qui ont vu toutes ces grandes œuvres opérées par Yahweh. Gardez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous serez forts et vous obtiendrez la possession du pays où vous allez pour le conquérir. Alors aussi, vous vivrez de longs jours sur cette terre que Yahweh a juré à vos ancêtres de donner à eux et à leur postérité, terre où ruissellent le lait et le miel. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis. Là, tu devais semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied, comme en un jardin potager. Mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvés par les pluies du ciel. Un pays sur lequel veille Yahweh, ton Élohim, et qui est constamment sous l'œil de Yahweh, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Or, si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour, aimant Yahweh, votre Élohim, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé et ton vin et ton huile. Je ferai croître l'herbe dans ton champ pour ton métaille, et tu vivras dans l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre hommage. La colère de Yahweh s'allumerait contre vous, il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtraient bientôt du bon pays que Yahweh vous destine. Imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée. Attachez-les comme symbole sur votre bras, et portez-les en fronton entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants en les répétant sans cesse, quand tu seras à la maison ou en voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves. Inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le sol que Yahweh a juré à vos pères de leur donner, égalera la durée du ciel au-dessus de la terre. « Oui, si vous observez bien toute cette loi que je vous inscris, que je vous prescris d'accomplir, aimant Yahweh votre Elohim, marchant toujours dans ses voies et lui demandant fidèle, Yahweh repoussera toutes ces nations devant vous, et vous déposséderez des peuples plus grands et plus forts que vous. Toute région où se posera la plante de vos pieds sera à vous. Depuis le désert jusqu'au Liban, depuis le fleuve, le fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale, s'étendra votre territoire. Nul ne pourra tenir devant vous, Yahweh votre Elohim répandra votre terreur sur tous les lieux où vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada